Oui, Shein livre en Martinique. Je fais cette vidéo là pour casser le mythe comme quoi Shein, ça livre pas en Martinique ou dans les dômes. C'est faux ! Je vous dis ça parce que j'ai mon colis en main et je l'ai reçu hier. Et ce n'est pas la première fois que je commande sur Shein. Premièrement, c'est quoi Shein ? Un peu de Shein, c'est un commerce chinois en ligne où tu peux trouver des vêtements, des chaussures, des sacs, des cheveux, la déco pour chez toi. Bref, plein de choses assez intéressantes vu le prix qu'ils proposent. Maintenant, comment passer commande sur Shein ? C'est soit tu vas sur le site internet et tu crées ton compte, soit tu télécharges l'application et tu crées ton compte. Moi, j'ai opté pour l'application mobile et puis j'ai fait mon petit compte. C'est au moment où il a fallu valider ma commande que je me suis rendu compte qu'en fait, l'erreur que beaucoup ont dû faire et ont dû se rendre compte, c'est que nous, habitants des dômes, on ne dépend pas de Shein, France. Et oui ! Je ne sais pas pour quelle raison. Je pense que c'est pour la localité, le fait qu'on soit proche des Etats-Unis. Mais en tout cas, le site sur lequel il faut commander, c'est Shein.com et pas Shein.fr. Il y a à peu près les mêmes choix que sur Shein.fr. C'est vrai qu'il y a plus de trucs sur Shein.fr. Mais bon, on ne va pas se plaindre non plus. Vous avez aussi la possibilité de commander sur le site de France et de vous faire livrer soit par un ami, un membre de votre famille ou une société de réexpédition. Rien n'est perdu. Pourquoi commander sur Shein ? C'est vrai que Shein n'a pas forcément une très bonne réputation, surtout par rapport aux matériaux utilisés ou à la façon dont ils traitent la main d'oeuvre qui fait tout ce qu'on achète sur leur site internet. Moi, c'est vrai que commander sur Shein, ça m'a fait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'économies sur des choses simples que je pourrais trouver ici, certes, mais un peu trop cher à mon goût. Je commande principalement soit de la déco pour chez moi, soit des vêtements, des sous-vêtements. Je n'ai pas encore essayé les chaussures parce que j'ai peur. Voilà, en fait, il y a du choix. Il y a vraiment beaucoup de choix. Maintenant, si je peux vous donner un conseil, regardez les commentaires des articles que vous avez choisis et les photos qui ont été publiées de cet article, de personnes qui ont acheté l'article et qui l'ont essayé ou qui... Voilà, les photos, quoi, les photos. Parce que je suis tombée sur des robes, des robes magnifiques, mais magnifiques la robe. Mais quand je l'ai acheté et que je l'ai mise sur moi, c'était un pyjama. Le truc, sur la photo, la meuf était tellement belle, la robe était moulée sur son corps et tout. Moi, non. 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 Bref, donc, faites attention aux commentaires et aux photos de personnes qui ont vraiment acheté le produit et qui se sont rendu compte que, ben, c'est soit ce n'est pas la bonne taille, soit ce n'est vraiment pas du tout comme sur la photo. Maintenant, nous allons passer au plus intéressant. Combien ça coûte de se faire livrer et d'acheter chez Shein ? Je vous ai dit déjà, ce n'est pas forcément cher. Bon, il y a des trucs, voilà, ça coûte... Moi, c'est vrai que quand je vais sur Shein, je fais le tri directement des moins chers aux plus chers. Ça, c'est la base, la base. Je choisis ma taille. Enfin, voilà, toujours du moins cher aux plus chers et en fonction de ma taille. Maintenant, pour ce qui est de la livraison, ben, il y a un petit truc qui s'appelle Express Shipping, je crois. Je vais vous mettre l'intitulé exact. Ça coûte environ une trentaine d'euros. Je vais vous mettre le prix aussi. Et c'est ce qui fait que votre colis va arriver en un temps record, genre super rapidement. Une fois, j'ai fait une commande un samedi, je l'ai eue dans la semaine. Après, combien j'ai payé par rapport aux frais de douane ? Déjà, je tiens à remercier mon truc. Je tiens à remercier DHL qui livre jusqu'à chez moi. Un grand merci. Parce que sans ça, je ne suis pas sûre qu'on se serait fait livrer. Non, c'est vrai qu'en fonction de ce que vous allez commander, je pense plus par rapport au poids de votre commande, vous allez payer plus ou moins cher les frais de douane. Moi, par exemple, le plus cher que j'ai payé, c'était pour une commande d'environ 200 euros. Ça m'a fait peut-être 80 euros de frais de douane. Et celle-ci, là, je l'ai payé 40 euros. Enfin, la commande, elle m'a fait peut-être... Merde, elle m'a fait combien ma commande ? Je vais vous le mettre là. Je vais vous le mettre parce que j'ai complètement zappé. Et pour les frais de douane, ça m'a fait 40 euros. Voilà. Donc, si on calcule, est-ce que ça revient moins cher ? Est-ce que ça revient plus cher ? Je suis désolée. Le nombre d'articles qu'il y a là-dedans, quand on comptabilise, pour moi, ça revient carrément moins cher. Ah si, je les avais achetés ici, genre à 5 euros l'unité. Non, 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 non. Bon, allez. Je sais, vous êtes des petits curieux. Vous voulez savoir ce que j'ai commandé. Alors, ça, messieurs, je vous prierai de ne pas regarder. Non, je rigole. Mais ça, en fait, c'est mes bébés. Mes bébés brassières. C'est... je les kiffe. Je les kiffe, je les kiffe. Voilà, vous savez ce que je porte en dessous. Toutes mes brassières, c'est chez Shein. Pourquoi ? Parce que j'aime bien la matière. Déjà, et ici, ben, j'en trouve pas des masses. Des brassières comme ça. Et si j'en trouve, c'est 5 euros l'unité. Alors que là, j'en ai quoi ? J'en ai une, deux, trois, quatre. J'en ai quatre et je crois que ça m'a fait 14 euros ou un truc comme ça. Je vous mettrai le prix comme d'habitude. J'en ai pris de toutes les couleurs. Pour les sous-vêtements aussi, c'est chez eux que je commande. Donc voilà. En soi, je pense que le mieux, c'est de faire des toutes petites commandes. Parce que c'est clair que si vous faites des commandes de plus de 300 euros, etc. Vous allez payer bonbon pour les frais de douane. Moi, j'essaie de ne pas dépasser 200 euros de commandes. Et encore, ça dépend. Surtout, n'allez pas trop souvent sur l'application. Parce que si vous êtes sensibles aux achats, comme moi, vous allez craquer. Donc voilà, en résumé, oui, Chine, livre en Martinique. Si vous avez déjà passé des commandes, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. A me suivre sur Instagram, TikTok, Facebook. A vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !